La famille, dinguerie, on a vendu plus de la moitié des billets pour le concert à la cigale, c'est incroyable. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 15 minutes, il n'y avait plus de place VIP à la famille. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai reçu plein de messages pour débloquer quelques places VIP. J'en ai débloqué, mais il n'y en a pas beaucoup à la famille. Donc là, le lien est dans la description, va vite prendre ta place. Mais pause et prenez vos billets à la famille parce que ça part très très vite. Dites-vous que vous avez fait bugger les sites à la famille. Les sites ont bugué, il y avait marqué épuisé un petit peu partout. Donc merci pour la ce fort et ça fait plaisir à la famille. Oh ! Le sang, Obi, ça te dit quoi ? Ça te dit quoi mon frérot ? Je vois que les places ça débite, Psyhatek. Ça va vite frérot, Alhamdoulilah. La communauté est la harde. Elle est solide, poto. D'ailleurs, en parlant de la communauté, tu as un truc à leur dire ? Achetez vos places ou j'arrive chez vous cagoulez. Annenez ! Voilà, fort la famille. On se retrouve à la cigale, poto. Et sur ce, bon visionnage. Je l'ai vu, je voulais le buter, point. Enfin, c'est tout. Oh, putain, putain, qu'est-ce que tu as pas fait ? Parce qu'il y avait les decks. Tu veux quoi exactement ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu sais quand même que si je suis revenu, c'est pas pour rien. Fais-toi. Bro, il est pas fou, c'est mon frérot. On a fait les 400 consens. On va t'envoyer les photos à Blunt. Pourquoi ça, c'est de la meuf là ? Mais vous croyez quoi ? Vous vous croyez que Blunt, c'est un trou du cul ou quoi ? Comment ça, c'est de la meuf ? Ça, on kidnappe sa meuf. Non, dans la voiture là. Non, je ne veux pas. Ferme ta gueule, je suis ici. C'est peut-être trop bizarre là. Non, non, je connais. On le ramène à SN. Oh, ça, c'est aussi une putain de surprise. Il va nous faire confiance après, par la suite. C'est le destin. Et comme on dit chez nous, c'est le mec tout. Wesh, je pense que la petite pute à Blunt, elle va balance ou quoi ? Je pense pas. T'as vu comment elle a flippé hier soir ? Puis, wesh, on s'en bat les couilles. Elle n'a aucune preuve qu'on l'a mis dans un coffre. Rien du tout. C'est ce genre de bain, gros. C'est une petite pute, ça peut jacter ça. Vas-y, je vais m'en bat les couilles. C'est pas ça qui battrait, gros. C'est quoi ? Le Hache. Bah quoi ? Ce qui va nous faire confiance. Frère, je m'en bats les couilles, man. Il a plutôt intérêt. De toute façon, tu sais très bien. Sinon, on est morts, nous. De toute façon, on va le savoir, man. Pourquoi ? Il arrive. Oh, c'est bien ou quoi ? Comment ça, bien ou quoi ? Bah, il fait quoi hier soir ? Comment ça, t'as fait quoi ? Parce qu'on se plombourbé avec la meuf dans le coffre. T'as ramené un cadeau, tu veux quoi de plus, gros ? Mais quel cadeau, à quelle heure je vous ai demandé ça, moi ? Hein ? C'est ma femme, elle est morte comment ? Comment ça, gros ? Elle est morte dans un coffre. Qui me dit que vous étiez pas de mèche avec Blunt ? Qui me dit que ce soir-là, vous étiez pas là, vous l'avez pas buté, vous aussi ? Tréon, j'ai une femme, j'ai un gosse. Je te l'ai déjà dit, gros. Je veux le fumer, moi, ce fils de pute. Ok, carré. Admettons, vous avez rien à voir là-dedans. Maintenant, on a un nouveau problème. La meuf, elle a vu nos gueules. La pétasse à Blunt. Qu'est-ce qu'on va tirer de la pétasse à Blunt ? Une adresse ? On a déjà son adresse. Donc maintenant, on fait comment ? Hein ? Vous êtes sûr qu'elle va pas parler ? Elle va pas parler. Qu'est-ce que t'en sais ? Elle a peur. Elle a peur ? Donc maintenant, on va arrêter ces plans de biais, les gars. Ok ? Donc c'est simple. Maintenant, on va faire ma manière. Comment ça, t'as failli rien ? Qu'est-ce que t'as me poussé là, tout à l'heure ? C'est pas moi, c'est elle. T'étais où ? C'est pas moi, c'est... T'étais où ? T'étais où cette nuit ? Ah... T'étais pas avec Hassan ? Non, j'étais pas avec Hassan. Il devait passer au studio. Il m'a appelé, il a décalé. Et voilà. Moi, je suis resté, c'est tout. Comment ça ? C'est bizarre. Pas parce qu'il est pas venu. Il y a un truc bizarre. Il est pas venu, mais moi, j'étais au studio. Je sais pas, je le sens pas. Qu'est-ce que t'as en ce moment, toi ? Je sais pas, je trouve que t'es... T'es tendue, t'es méfiante. Bah oui, je suis stressée, je suis fatiguée. Je suis désolée, peut-être que je psychote trop rapidement, mais... Entre la mort d'Aïcha, Léa qui doit ressentir que je suis stressée, le pauvre petit Aïden qui me fait trop de peine. Je sais que les temps étaient durs en ce moment, tu vois, mais il faut pas non plus que tu te prennes trop la tête, tu vois ce que je veux dire ? Genre là, il y a rien, et t'as vu, tu te mets dans des états... T'inquiète pas, avec le temps, ça va aller. Je suis là. Tu peux me parler s'il y a un truc, t'inquiète pas, tu vois. Tout va bien, OK ? Allez, moi, je vais à la douche. Je vais à la douche. En plus, j'ai une grosse journée aujourd'hui. Je vais en profiter. Je vais à la douche, je vais à la douche. Je vais à la douche. Je vais à la douche. Déssemble à la douche. desertcit que... Sous-titrage Société Radio-Canada Non, ça sent pas le parfum de fin. C'est quoi ça ? C'est un mois ça ? Ah ça c'est pas un mois. Vas-y, c'est un mois. Oh là là, mon cheveu. Cheveux, cheveux longs. J'attends. Ok d'accord, laisse tomber. Tu te prends la tête pour rien, tout va bien. Tu t'aimes, tu l'aimes. N'importe quoi. Bon, je vais en profiter d'être ici pour traiter un peu les factures. Je vais me faire pardonner. Ça c'est le mois d'Afrique de l'Hugène. Ça c'est quoi, 165 ? C'est quoi ça ? Tu te rappelles pas, c'est toi qui me l'avais écrit ? C'est moi qui t'ai écrit ça ? Ça c'était l'époque ça. Ça c'est le passé. On s'en fout. Moi ce que je veux c'est le présent. Marco ? T'aimes trop être devant chez moi tant que je suis ici. Je sais pas, j'aime pas te parler à l'intérieur. Et pourquoi ? Ça me fait penser à Aïcha et tout, j'aime pas. Ouais, je comprends. On a passé trop de moments avec elle dans cette maison. Bah oui, c'est dur. Qu'est-ce qui se passe, ça va ? Non, ça va pas. Je fais... Je fais que penser à elle. Écoute, c'est juste une mauvaise passe, t'as vu, c'est compliqué en ce moment. Je sais que tout ce qui t'est arrivé, la mort de Fayou, maintenant la mort d'Aïcha, je sais que c'est dur, mais t'inquiète, ça va le faire. C'est trop. Même j'ai peur pour toi, Tejdin, Eden... Comment ça t'as peur pour nous ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Je sais pas, vous voulez faire des trucs de vengeance... Mais non, non, je t'arrête tout de suite, y'a personne qui va se venger, t'inquiète pas. Que ça soit Eden, le taj ou le mot, on va rien faire du tout, t'inquiète, tranquille. Je sais pas. Non, riche, oh ! Vos souris un petit peu. Ça va, t'inquiète. Ça va le faire. Des fois c'est comme ça, c'est la vie, c'est le mektoub. Y'a des tragédies qui se passent, y'a des moments de bonheur incroyables. C'est comme ça. Faut accepter. Et aussi, faut que je te parle d'un truc. Tu me fais flipper, toi, avec tes grandes phrases. Tu veux me parler de quoi à chaque fois ? Tu vas devant chez moi, tu me fais ça ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est rien de grave, je veux juste aller au Maroc. Tu vas vers quoi au Maroc ? Avoir Baba et... Et Maman ? Oui. Il me manque et même, besoin de changer les idées. Ouais, moi aussi il me manque. Tu penses ça va te faire du bien d'aller là-bas ? En vrai, ça peut te faire que du bien. Tu vas au Maroc et tu vas voir Baba et Maman ? Bah oui. Tu veux aller ? Ouais. Ok. Mais en tout cas, sache que nous, on est là pour toi. Ok. Tes frères, ils sont là pour toi. Si t'as besoin, t'hésites pas. Mais t'inquiètes, il va rien nous arriver. Allez, souri un petit peu, viens là. Frérot, t'es sûr de ton gars là ? T'inquiètes frère, je t'ai dit que c'est du sérieux, il va arriver frérot. Donc là, il va nous ramener la chop, il va nous la vend à un prix tapeur. Wesh gros, je t'ai dit que c'est en mode pirate ma gueule. J'étais stressé ou quoi ? Ouais, c'est tout, j'attends pas pour rien moi. T'inquiètes pas frère, je t'ai dit que c'est du sérieux, t'inquiètes pas. Ouais, j'espère pour toi alors. Mme, tiens carrément, il est là vous. Elle est dans la chop. C'est celle-ci. Quelle année ? 2022. C'est carré. Carré oui. Ah voilà la clé. C'est ton volosé. Je crois que t'as pas compris, t'es pas en position de force là. Ah ouais, directement le pétard. T'es tranquille frère, on rigole frère. On va l'oser, y'a rien au cœur là. Si t'en as d'autres, je suis là. Quoi ? Vas-y. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va ou quoi ? Comment tu vas ? Bien et toi ? Ça va. Ça dit quoi ? Bah écoute, bienvenue chez moi. Merci. Je te fais visiter un peu. Ah non, vas-y, je te suis. Viens. Alors du coup, ici t'as la pièce principale. Ah ouais, d'accord. T'aimes bien ? Ah ouais, tu sais vivre. Bah ça va écoute. C'est bien. Mais par contre, pourquoi il y a marqué bar là-bas ? Tu connais de temps en temps, je me fais des petits noctels. C'est le mood de London. Tu te fais des raptors, ouais. D'importe quoi. Viens, je te montre le jardin. Un jardin, tout ça. T'aimes bien ? Ah ouais, non vraiment, toi tu es bien. Ah t'es vraiment bien ici. Bah écoute, ça va. T'es tranquille. Alors, du mood pour hier, c'était comment ? Tu fais une tête trop bizarre là. Non, 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 tu connais où ? C'était normal, tranquille, y a rien, tu connais ? Bah avec le mec là, tu m'avais expliqué ? Ouais, y a rien. T'inquiète ça. Comment y a rien ? De toute façon, moi aussi, faut que je te parle quoi. Ah ouais ? Ouais, je te parlais un mauvais truc. Bah viens, on s'installe, on discute. Merci. C'était comment hier ? Raconte. Hier. Hier, avec le mec bizarre là. Hein, t'inquiète, c'est géré. Ça veut dire quoi, c'est géré ? C'est géré, t'inquiète, y a rien. Écoute, Hazan, t'es un très mauvais menteur. Et ça depuis tout petit. Donc dis-moi, je veux te savoir, il s'est passé quoi ? Vraiment. Je veux vraiment te savoir. Je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Le mec d'hier là, il devait faire un truc pour moi. Mais je lui ai rien demandé, tu vois. Il voulait gagner ma confiance. Ouais. Et il a fait une phase de bourbier, tu vois. Il a mis une meuf dans un coffre. L'histoire, elle est longue. Tu veux vraiment en savoir plus ? Ça parle de meuf, de coffre, tu sais quoi ? Je pense que je vais m'arrêter là. Je veux rien savoir. T'es d'accord. Tu voulais me dire un truc ? Ouais. Je t'écoute. Tu te rappelles quand on était petits ? Quand on était petits, ouais. Mais j'ai pas fini. Quand on était petits, il se passait quoi quand je m'embrouille avec un mec ? Je lui ai donné rendez-vous et c'est toi qui as l'air ? Ouais. Et bah on va faire la même maintenant. Comment ça on va faire la même, Manon ? On est plus petits là. On faisait des trucs de gamins là. Ça y est, on a grandi, on fait plus des trucs comme ça. Exactement. Des petits, donc on faisait des trucs de petits. Des trucs de bagarre, etc. C'est rien ça. Maintenant on est grands, on va faire des trucs de grands maintenant. Attends, je te suis pas là. Tu veux faire quoi et à qui ? Blunt, la personne qui a tue Aisha. Faut qu'il paye. Faut qu'il paye ce bâtard. Hassan, on a grandi. Les répercussions elles sont pas les mêmes. On peut pas buter un mec comme ça. On peut pas. Il a buté Aisha normal. Il lui est arrivé un truc à lui. Je sais très bien. Sarah, il a tué Aisha. Zéro conséquence. Ce sera nous ça, conséquence. Tu comprends Sarah ou pas ? Hassan, je sais que tu souffres. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Mais on peut pas faire ça comme ça. On est adultes maintenant. On bute pas les gens comme ça. Pourtant c'est ce qui va se passer. Il lui faut qu'il paye. Mais je vais pas juste le buter. Il faut qu'il souffre d'abord. Si on le bute direct c'est trop facile. Moi je veux qu'il souffre comme nous on a souffert. Donc c'est quoi ton plan ? Tu veux faire quoi ? Je veux que tu te rapproches de lui. Il va rien voir t'inquiète pas. Je sais que je te mets dans la galère ça. Hassan, tu me demandes un truc de ouf là ? Je sais que c'est un plan bourbier. Mais sur ce coup là j'ai besoin de toi. Est-ce que tu me suis ? Tu me demandes vraiment un truc de ouf ? Je sais. Tu sais que si c'était pas toi je l'aurais jamais fait pour quelqu'un d'autre. T'es au courant ? Je sais. Et tu sais très bien que moi aussi je peux me déplacer pour toi. Tu sais très bien que c'est Haja moi je suis là. Tu sais ça ou pas ? Je sais mais... Bah alors ? C'est chose que tu me demandes. Il a touché à la famille donc on va faire sans famille. Bon. Euh... Je suppose que t'as déjà tout prévu ? Exactement. Donc tu voudrais commencer quand ? Ce soir. Ouais frérot. Ouais. On a pas parlé de Mehdi. Comment ça Mehdi ? L'autre là qu'on a mis un coup de pression là hier. Ah bah quoi ? T'imagines déjà à Blunt là ou qu'on a mis un coup de pression là cette victime ? Frérot Blunt il s'en bat les couilles de sa vie frère. Attends que c'était son daron quoi frère. De toute façon j'en ai marre d'être hypocrite avec ses fils de putes là. J'avoue ça commence à me casser les couilles là. Venir, le salam, faire comme si de rien n'était. Tu te rappelles il m'a fait quoi l'autre fois avec son tarpé ? Difficile depuis. Faut qu'on filme ce mec là. C'est là d'ailleurs. T'aimes-moi ça dégain. Il a coulé frère. Il a dû au marché maintenant. C'est du quoi les gars ? Bien ou quoi ? Ça se passe ? Mais là ? Plus de nouvelles, plus de messages. T'as changé Zinc ? T'as changé des quoi frère ? T'es là tu viens tu nous braques ici. Tu repars comme ça. Tu crois la vie c'est comme ça ou quoi ? T'as même des nouvelles têtes là. Quelle nouvelle tête ? Tu me connais très bien toi. Ferme ta gueule toi. Ferme ta gueule à qui toi ? Oh qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas le thème là. Haroun. Meiji. Mes nouveaux gars. Je change d'équipe maintenant. Change pas d'équipe. Moi je vous connais très bien. Mais vous, vous me connaissez pas. C'est rigolo. Mais t'es qui toi ? Vous allez très bien savoir qui c'est. Ferme ta gueule on t'a dit tout. Vas-y c'est bon vous deux là. T'es venu faire quoi quoi en fait ? Tu joues à quoi ? Je suis me rassurer que tout se passe bien ici. Tout se passe bien ça bouge pas on est là. Et je suis venu aussi me rassurer que ça bouge pas entre nous. Ça bouge pas tu sais très bien quoi. Souffle. Comment ça Margot ? Ça va et toi ? Ouais. Tu l'as dans la fois ? Bah tranquille comme d'habitude. Je t'avoue je suis un peu fatigué. Qu'est-ce qu'il fait ? Putain c'est pas vrai. Attiver, déterminer, tout ce que tu veux. T'as pas changé d'avis ? Jamais. Ah ouais tu sais ce que tu veux donc. C'est quoi cette tenue là ? Je suis partie au sport t'aime bien ? Franchement ça passe hein. Ça passe ? C'est quoi petit legging ? Petit chaussure. Pour le sport ouais je vois il y a du style. Ah merci c'est gentil. On fait quoi ? Bah je sais pas. Tu proposes quoi ? Bah vas-y. Pas de problème. J'ai du son à te faire écouter. Ah bah hâte de l'écouter ça. J'ai du très très bon son. Ah c'est bien. Bah vas-y on y va. Bah vas-y on y va. Tu fais quoi ? Tu veux te changer avant ? Ouais je vais d'abord me changer. Ah j'avoue c'est pas. Parce que là je suis en tenue sport c'est pas très pro. J'avoue. Et voilà quoi. C'est quoi c'est ta voiture ? Je conduis ou tu conduis ? C'est ma voiture donc c'est moi qui conduis. Ah vas-y c'est parti hein. Allez on y va. Ah dans ton beau carrosse. Il va où là ? C'est pas vrai ? Je te jure je la connais pas cette meuf. Je sais pas qui c'est ça va. Il doit y avoir une explication c'est obligé. T'as essayé de l'appeler ? Non j'ai pas essayé de l'appeler. Essaye. T'as raison. Mais il va pas me répondre. Et s'il me répond pas ça va encore plus m'énerver en fait. Ça sonne. Tu vois le style de guitare ? Ça c'est été ça. Il est lourd. Ça c'est été ça. C'est tout droit ça. Ça tube de l'été. Il est bien. J'ai hâte que tu sors le son. C'est vrai ? Ah bah ça fait plaisir. Ah attends tu sais quoi ? J'en ai un deuxième. Ouais. Et je l'ai pas encore fini. Voilà. Messagerie. Peut-être il est occupé. Peut-être il conduit ou je sais pas. Peut-être il est occupé avec elle. Mais non pas avec elle. Bah si je les ai vus en fait. Ils étaient tous les deux. Ça peut être ça pote. Ça peut être une meuf pour le travail. Ses potes je les connais ses potes. Mais je sais qu'il est encore plus lourd que celui-là. Ah bah j'ai hâte d'écouter ça. C'est quoi attends ? C'est quoi ? De toute façon on a du temps là. On a la soirée c'est bon. Moi j'ai tout mon temps. Laisse-moi bosser dessus. Je bosse dessus. Je lui donne une bonne structure. Je la fais écouter et tu me dis ce que tu en penses. Et à mon avis celui-là, c'est celui-là que faudra défendre. C'est bon ? D'accord. On a du temps. C'est bon non ? Moi j'ai tout mon temps de toute façon. C'est du plaisir. Je les connais. Elle sort de nulle part cette pote. Julie je vous connais depuis vos débuts. Je vois pas souffrir un truc pareil. C'est impossible. Bah moi non plus. Mais tu sais on sait jamais. Et franchement là je te jure que je ressens un truc. J'ai un mauvais pressentiment. Mais non vous vous aimez trop. Vous venez d'avoir un enfant. C'est pas possible. Tu dois avoir une raison. C'est bientôt ton anniversaire. Peut-être qu'il veut te faire une surprise. Je sais pas. C'est elle ma surprise. Non mais je te jure Sarah. Je te jure ça me stresse. Tu peux rester avec moi. Tu dors à la maison. Je te mens pas Julie. J'ai déjà dit à Hassan que je devais l'aider pour un petit truc ce soir. Non franchement ça aurait été avec plaisir. Mais tu peux pas. Là ce soir je peux pas. Mais si t'as besoin tu m'appelles. Ok. Mon téléphone il sera avec moi. Si t'as besoin d'un truc tu m'appelles direct. Ok ça marche. De toute façon je te tiens au courant parce que je pense que quand il va rentrer, s'il rentre, je vais le tuer. Pas de problème. Tu m'appelles. Ok. Merci. Normal. OK. Bien que je m'appelles. Ça va très tôt. Et ça va bien. Le petit rêve, on n'a pas un stan Il est où ton papa ? Tu sais toi où il est ton papa ? Oh franchement le début j'adore Vraiment Souffle T'es sûr que tu vas y aller ? Ouais t'inquiète ça va le faire C'est qu'on peut arrêter hein Ouais je sais mais là c'est trop tard, on est devant, on va y aller c'est tout Ouais ça va c'est pas trop tard, si tu veux faire demi-tour tu peux faire demi-tour Non je te dis que je le ferai, je le ferai c'est bon Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a l'air de décoquer Tu sais qu'il est juste derrière hein ? Ouais je sais J'essaye de rattraper le temps Tu dis moi je commence parquet Trat de sang sur le parquet À 6h sur le parquet J'écoute le bon mal dans la Capuché sous la paca J'me revois quand j'étais ti On me disait que j'étais incapable Le cœur un feu noyé dans la brève Un symphonie des âmes Un symphonie des âmes Mélangé au bruit des gyros Trapeau repas aux couleurs des sirènes On apprend, on grandit comme des animaux En cage, c'est mon cœur qui part J'écris d'accord le coup Pour avoir l'argent j'ai dû faire le dos Sous la pièce je chante la mélodie Un symphonie des âmes Ouais mais c'est bon j'ai J'ai trouvé l'argent pour payer l'opération Baba C'est quoi ? Donc euh j'vais réveiller T'en faire Sur le bout du canon J'vais la marraine Sur des contours à la crêle Un symphonie des âmes 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 Un coca dans la cuisine Un symphonie des âmes Un peu plus petit frère Pas d'sourir dans l'selfie Autorage rempli de camp Par l'amour, la pépée Sur des nuits de la câble Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021